Il y a des projets qui ne sont beaux que sur les plaquettes de présentation ou les projections d'architectes. D'autres encore sont parfaitement conformes au plan. Mais certains ont ce petit plus qui suscite immédiatement l'envie de s'y trouver déjà. C'est le cas de ce centre aquatique dont nous posons aujourd'hui la première pierre. Et c'est bien normal. Qui resterait en effet insensible à trois grands bassins à température idéale pour nager, s'amuser à glisser sur les pentaglisses ou se détendre allongé sur une banquette de gémassants ? Qui refuserait bien évidemment un temps pour soi dans un sauna, un hammam ou même un jacuzzi ? Comme vous le savez, je suis extrêmement attaché au fait de proposer des équipements de qualité à mes administrés. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à innover pour permettre la réalisation de ce nouveau centre aquatique. En effet, et ça a été dit, c'est la première fois qu'une CEMOP est créée en France pour la construction et l'exploitation d'un centre nautique. C'est une innovation. Cette gouvernance innovante ouvre la voie à un nouveau mode de gestion, partagé entre collectivités locales d'un côté et opérateurs privés de l'autre. La collectivité est impliquée dans chaque décision de la CEMOP et décide à voie égale avec l'opérateur des actions à mettre en œuvre. Ici, nous n'opposons pas le secteur public et le secteur privé, bien au contraire. Nous démontrons qu'ils sont complémentaires et peuvent agir ensemble pour le bien commun. Cet enrichissement de l'offre de loisirs de Rieux-la-Pape répond à notre volonté d'ouvrir notre ville à la mixité sociale. A l'avenir, j'espère que chacun se retrouvera dans cette offre et pourra passer son temps libre, comme il l'entend, en fonction de ses propres souhaits. Cette volonté de faire revenir à la mixité sociale à Rieux-la-Pape passe également par une réhabilitation profonde de notre urbanisme, comme en attestent les quelques grues qui se dressent dans le ciel de Rillard, il y en a une de plus ici. Notre ville change et se transforme. Logements, équipements évoluent ensemble vers une certaine harmonisation. La réhabilitation progressive des logements sociaux, déjà commencés, comme à Cermonas par exemple, annonce un Rieux-la-Pape désenclavé qui sera en mesure de relever le défi du bien vivre ensemble. Ce futur centre aquatique répond donc à une cohérence globale et s'inscrit véritablement dans une rénovation urbaine pensée, structurée pour notre ville, cette ville qui doit devenir une référence de notre églomération. C'est pour cette raison que nous avons souhaité travailler avec Opalia et ses partenaires qui ont déjà prouvé qu'ils étaient à la hauteur des enjeux, des ambitions nouvelles que nous portons pour tous les Rillard. C'est une chance pour nos associations qui disposeront d'un endroit adapté pour exercer leur activité aquatique. C'est une chance pour nos écoliers qui apprendront à nager dans les meilleures conditions possibles. C'est une chance pour notre ville et ses habitants de disposer d'un centre aquatique que beaucoup dans notre églomération nous environs. Merci à tous pour votre implication dans le projet. Et donc rendez-vous à la fin de l'année 2019, donc l'année prochaine, pour une inauguration comme je l'avais promis, en maillot de bain. Merci à tous et à l'année prochaine. Merci. 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 Merci.